Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur la partie 2 de l'intervention du nid de frelon dans un arbre à peu près à 4 mètres de haut Donc là je viens pour l'enlever le nid On est deux semaines après Alors il est juste là Allez je vais mettre l'échelle, prendre de quoi découper Et c'est parti Allez c'est parti pour le découpage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà Dédé, le nid est descendu, je vais vous le montrer un peu Alors déjà des morceaux de protection On voit tous les cadavres Avec quelques larves Là on est sur le nid, vous voyez bien la tâche, sur quoi elle était fixée Après des petites branches un peu partout, des points de fixation pour éviter que le nid bouge trop avec le vent Donc là on est sur l'intérieur du nid Donc on voit bien les galettes Donc comme je dis, on voit bien les galettes On va essayer de compter combien il y en a Ce que je vais faire c'est que je vais découper le nid en deux Donc je vais poser la GoPro à côté On va acheter la petite mouche On vaesser la petite mouche On va essayer de faire c'est que je vais découper le nid Bon voilà l'intérieur du nid, partagé en deux, donc ça vous permet de voir un peu comment c'est fait, donc on a l'impression qu'on part avec ce morceau qui ne s'est pas coupé, donc on est sur 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 galettes, et je pense que lui là, c'est petit petit coquin là, il survit encore, il bouge un peu, résistant donc voilà, vous avez vu un peu comment c'est fait un nid, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et n'hésitez pas à la partager, et je vous dis à très bientôt les Dédé ! Oh 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 oh